Salut, c'est Guido. Aujourd'hui, je te propose cinq morceaux concentrés dans une seule chanson, Rock Collection de Woolsey. Voilà, donc ce morceau va se découper en six tutos et même sept tutos parce qu'on a donc une intro et un couplet qui vont revenir à chaque fois tout au long du morceau. Donc ça, ça va être la partie principale, le tuto du jour. Puis on a cinq refrains, à savoir qu'il existe aussi une version longue avec presque une dizaine de morceaux. Dans la version courte, on a cinq refrains et cinq chansons différentes. Donc le tuto principal dans lequel on apprend les couplets, l'intro et les couplets, puis le premier refrain dans lequel on apprendra The Locomotion de Little Eva. Le tuto suivant, on apprendra le deuxième refrain avec Hard Day's Night de The Beatles. Tuto suivant, on apprendra Get Around des Beach Boys. Tuto suivant, on apprendra Gloria du groupe Vem, la version la plus connue par The Doors. Et enfin, dernier refrain, Satisfaction des Rolling Stones. D'accord ? Et tu auras même un bonus sur mon site dans lequel on apprendra tous les plans comme j'ai joué là en petite intro. On va commencer par le jouer de manière soft. On va déjà apprendre juste la suite d'accords. Ce sera déjà un gros boulot. Et effectivement, dans le bonus sur mon site, tu retrouveras tous les petits trucs qu'on peut faire en plus sur ce morceau. Et j'en profite pour dire que c'est vraiment un super morceau ludique et pédagogique parce qu'on a plein de choses à apprendre dessus. Ce n'est pas évident. Je l'ai noté en médiateur orange. Donc pour des intermédiaires, c'est quand même accessible pour un débutant avec un peu de boulot. Alors, tu as un Mi mineur. Suivi d'un Do majeur 7. A noter que tu peux jouer... A chaque fois que tu croises le Do majeur 7, tu peux aussi jouer un Do si tu préfères à la sonorité. Les deux marchent. Tu enchaînes sur un La mineur. Tu reviens sur Do ou Do majeur 7. Et puis Si 7. Donc là, tu viens de voir tous les accords qui vont te servir pour l'intro. Ce sera exactement les mêmes accords pour les couplets, mais pas dans le même ordre. On passe au gris. Première mesure, Mi mineur. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, encore Mi mineur. Troisième mesure, Do majeur 7. Ou Do. 3, 4, 2 mesures aussi. Mesure 5, La mineur sur deux mesures. Donc mesure 6, encore La mineur. Mesure 7, tu reviens sur Do majeur 7 ou Do. Mesure 8, Si 7. Et on attaque sur les couplets. Commence par bien plaquer tes accords pour comprendre bien la grille avant d'aller à la suite. On essaie une fois ensemble. Et 1, 2, 3, 4. Mi mineur. Encore Mi mineur. Do majeur 7 ou Do. Sur deux mesures. La mineur. Sur deux mesures. Do majeur 7 ou Do. Et Si 7. Ok, je passe maintenant à la grille des couplets. Alors, c'est exactement les mêmes accords que ce qu'on a vu précédemment, mais attention, pas dans le même ordre. On a 14 mesures. Tu peux le voir en un premier passage de 8 mesures et un deuxième passage de 6 mesures. Ou un seul bloc de 14 mesures, c'est toi qui vois. On y va. Doucement. 1, 2, 3, 4. Mi mineur. Sur deux mesures. La mineur. Sur deux mesures. 1, 2, 3. De nouveau. Mi mineur. Sur deux mesures. Et attention, La mineur. Si 7. Là, on a nos 8 premières mesures. Les 6 mesures suivantes. Tu vas avoir deux mesures de Do ou Do majeur 7. Deux mesures de Mi mineur. Trois. Mesures 3. Et mesures 4. Et tu finis en mesure 5 sur un Do. Et en mesure 6 sur un Si 7. Et on passera au premier refrain. N'hésite pas à fredonner déjà l'air avec ça. C'est plus facile pour te guider. Trois. Quatre. Mi mineur. Et encore Mi mineur. Et puis La mineur. Et encore La mineur. Mi mineur. Mi mineur. Et puis encore Mi mineur. Et puis La mineur. Attention, Si 7. Et puis Si, Si 7. Et puis Do. Et encore Do. Et puis Mi mineur. Et encore Mi mineur. Et le final. Et Do, 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 Si 7. Et refrain. Le fait de juste plaquer ta grille comme ça. Et de poser l'air par-dessus. Ça te permet vraiment de te repérer. De faire le lien entre la mélodie et l'harmonie. Une fois que tu sais faire ça, tu peux passer à la rythmique. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Globalement, dans ce morceau, tu vas avoir une rythmique qui marche très bien. Un mouvement. J'appelle ça la rythmique troubadour. Très facile. Donc, tu as ce geste. Ba, 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 ho, ba, ho. Tu te rappelles que pour penser ta rythmique, tu as plusieurs méthodes. En sol fèche, ça te donne. Noir, noir, deux croches, deux croches. Le geste, on l'a fait précédemment. Tu peux compter. Un, deux, trois et quatre. Et tu peux aussi dire la méthode percussive qui est pas mal pour sentir le relief que tu vas devoir mettre. Tu, 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 ta, ca, tout, ta, 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 ta. Ça, ça viendra peut-être après, mais essaye déjà avec ton mi mineur tout droit. Tu vas voir. Donc, ba, ba, ho, ba, ho. Noir, noir, deux croches, deux croches. Un, deux, trois, deux, quatre pieds. Et enfin, la meilleure. Tu, 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 ta, 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 ta. qui te permet de venir flac piquer un peu et là c'est ce qui te donnera le meilleur feeling pour le morceau une fois que tu as capté ça essaye avec ta tourne d'intro pour commencer Mi mineur Mi mineur Do majeur 7 Do La mineur No Si 7 Et on démarre sur le couplet Alors tu vois, tu as le mouvement de base donc rythmique troubadour Quand j'arrive sur le 6-7, je peux charger un peu plus et mettre une rythmique aller-retour permanent 1-2-3-4 Tu vois, pour grossir un petit peu le son Dans ce morceau, plus loin, tu trouveras aussi la rythmique feu de camp Ba-ba-ho-ba-ho-ba-ho Mais ça marche quand même moins bien Cela dit, tu verras dans la suite, dans le tuto suivant qu'on aura besoin de la feu de camp Ok ? Donc, ben voilà, là tu as ce qu'il faut pour l'intro On se l'essaye une fois avec la partie des couplets Donc même principe, même rythmique 1-2-3-4 Mi mineur Mi mineur Et puis La mineur Et puis encore La mineur Mi mineur Et encore Mi mineur Et puis La mineur Et puis Si, 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 7 Tu vois là, je m'arrête parce que Il y a des moments où je bifurque un petit peu sur la feu de camp Je fais ça au feeling Ça peut marcher en tenant ta troubadour tout le long Mais ça et là, si tu sens des variantes rythmiques, il n'y a pas de problème Tu peux essayer de caler tout ça Je reprends 3, 4 Mi mineur Et encore Mi mineur Et puis La mineur Et puis encore La mineur Mi mineur Et encore Mi mineur Et puis La mineur Et puis Si, Si, Si Et puis Do, Du, Du Et puis Do, Du, Du Et puis Mi mineur Et puis Mi mineur Et Do, 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 Suicesse Et on arrive au premier refrain Everybody knows you gotta bring the motion Come on baby Do, 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 Do Bon ça, c'est dans le tuto suivant Si je récapitule Donc, bon, ton intro T'as compris la grille Ton couplet, t'as compris la grille Après ça Alors sur chaque refrain On va avoir un nouveau morceau Par contre sur chaque couplet tu vas revenir exactement sur ce qu'on vient de faire, d'accord ? Donc à chaque nouveau couplet, tu refais la partie couplet en 14 mesures Le truc, c'est donc sur la rythmique, tu peux faire une variante entre troubadour et feu de camp typiquement à l'endroit du 6-7, j'aime bien varier, tu vois, quand j'arrive au 6-7 Et à la fin pareil sur le 6-7, j'ai le et sur le 6-7 Allez, retour permanent pour annoncer un changement Bon, autre chose à comprendre, il y a plein de trucs en plus à jouer, tous les petits hammer qu'on entend bien par la guitare électrique Bref tout ça, c'est bien mais je te déconseille d'attaquer par ça sinon tu vas t'arracher les cheveux Prends bien le morceau dans l'ordre et si ça te botte d'aller plus loin et d'intégrer ces petits ces petits tips en plus tu trouveras ça sur mon bonus Le truc, c'est que si tu chantes c'est vraiment pas évident à faire les hammer et chanter en même temps c'est assez compliqué donc accompagne et une fois que tu sais bien accompagner tu peux t'attaquer à la partie plus difficile Ok, j'ai fait le tour pour cette première partie intro, couplet et je t'attends pour la suite dans le tuto suivant dans lequel on apprendra The Locomotion de Little Eva A bientôt Sous-titrage Société Radio